Aujourd'hui, effectivement, le serment que nous avons reçu nous a parlé, nous a instruit les positions que le fidèle musulman doit adapter pendant les difficultés. D'abord, avant les difficultés, et après les difficultés, les catastrophes. Quelles sont les positions à faire ? D'abord, c'est de dire « inna lillahi wa inna ilayhi raj'oun ». D'abord, dire « nous tous, nous appartenons à Dieu et à ce Dieu-là que nous allons nous retourner ». Dire ça et faire des invocations et faire aussi des analyses, des enquêtes. Pourquoi l'affaire l'âme est arrivée ? Ça, c'est pour éviter le pareil mal dans l'avenir. Ça, c'est des instructions de notre chère religion. Donc, voilà, c'est pourquoi, dans notre serment, nous avons enseigné les gens ce comportement à prendre et la disposition à prendre après les catastrophes. Surtout concernant l'affaire des recours. Nous avons renforcé la position du gouvernement en ce qui concerne la mise sur pied d'une commission nationale indépendante pour faire les recherches pour faire les recherches de ce drame-là. Et nous, dans notre serment, nous avons invité de réserver des sanctions exemplaires à des fautifs. Une fois que ça laisse comme ça, indépendante, c'est-à-dire qu'il faut faire des sanctions. Nous avons instruit les fidèles musulmans d'avoir foi au destin d'Allah, mais de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour ne pas, à chaque fois, accuser Allah. Et que, ça se trouve, que souvent, nous sommes cause des malheurs qui nous arrivent. J'ai donné beaucoup d'exemples de ça. J'ai donné l'exemple des deux parents qui ont abandonné, qui ont mis leurs enfants à l'école. Ils l'ont abandonné durant l'année, sans partir voir la situation de son enfant à l'école, sans s'occuper très bien de l'éducation de son enfant. Et vers la fin de l'année, si l'enfant arrive à échouer, ça, on ne peut pas accuser Allah pour dire que c'est un destin d'Allah. Non, ça, c'est notre faute. Je donne un autre exemple. Pour un chauffeur qui dirige un véhicule, qui conduit un véhicule avec, par exemple, une seule phare la nuit. Si ce dernier fait des gaffes, il fait des accidents mortels ici, par-ci, par-là, qui nous fait perdre beaucoup d'âmes, on ne doit pas accuser Allah dans cette affaire-là. Ça, c'est la cause, c'est nous. J'ai donné d'autres exemples. Par exemple, la non-participation de la Guinée. À la Cannes de cette année. Oui, il y a beaucoup de causes. Mais la cause principale, c'est que nous n'avons pas un terrain, un stade homologué qui peut permettre à notre équipe de jouer chez nous, d'avoir l'encouragement de nos populations pour venir au secours, encourager nos enfants. J'ai dit, la non-participation de la Guinée, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est notre faute à nous. J'ai dit, il y a beaucoup de têtes qui doivent tomber parce que ce n'est pas les citoyens. Ce n'est pas les citoyens qui se sont mobilisés pour partir comme ça. Il y a eu des gens qui ont invité les citoyens à venir là-bas. Et dans une stade qui n'a qu'une seule porte de sortie. Tu vois, il faut dire la vérité, ça, ça dépend des organisateurs. Les causes sont nombreuses. Oui, on peut parler d'une défaillance de l'arbitrage, mais il y a d'autres causes plus supérieures que ça qu'il faut rechercher. Ça, c'est une recommandation de notre religion. S'il y a un décès quelque part loin de nous, l'islam nous autorise de célébrer la prière funèbre par contumence pour ce dernier. C'est pourquoi, comme nous, on n'a pas assisté à faire des prières pour nos enfants-là, nous avons fait la prière funèbre ici en exécutant les instructions données par le secrétariat général des affaires religieuses. De faire ça aujourd'hui pour les musulmans et les chrétiens le dimanche prochain. Et aussi, il faut faire pareil. Notre serment nous a invités d'éviter des fausses rumeurs. Des fausses rumeurs qui n'ont pas de base, souvent qui nous mettent à l'erreur. L'islam ne veut pas que les musulmans soient menteurs. Et pour que tu ne sois pas menteur, il faut éviter les fausses rumeurs. C'est ce que nous avons conclu dans notre serment d'aujourd'hui.